Contactez France Bleu Azur Matin avec l'appli mobile France Bleu. 6h15, donc un témoignage et une initiative ce matin sur France Bleu Azur avec Loïc Paoloni, nom de scène, Pen Scort, tiré de ses origines bretonnes et qui signifie rêveur. Alors il est né à Monaco, Loïc il a aujourd'hui 25 ans, et donc vous l'avez dit, son combat c'est lutter contre le harcèlement scolaire parce qu'il en a été lui-même victime de ce harcèlement scolaire quand il était plus jeune, une sensibilisation à travers une chanson, un clip enregistré chez nous sur la Côte d'Azur et on l'a rencontré, il revient sur le point de départ pour France Bleu Azur de cette initiative. Tout est parti d'une discussion avec mon grand frère à l'âge de 22 ans où j'ai appris du coup tardivement pourquoi nous étions pas assez proches durant l'enfance, il s'avère qu'il a été malmené à l'école. Physiquement, a priori c'était des petites calbottes derrière la tête, c'était un peu le souffre-douleur dans les classes où il était, ça l'a suivi de l'école primaire jusqu'au lycée et de là je lui expliquais que moi aussi du coup au lycée j'avais été victime, moi sur le coup c'était plus psychologique que physique. Après je pense que ça a été géré de manière différente, j'avais la musique comme exutoire donc justement ça me permettait de mettre mon mal-être en parole puis en musique par la suite. Lui malheureusement je ne pense pas qu'il avait d'exutoire si ce n'est moi le soir donc voilà du coup. Vous mettez maintenant le doigt sur les difficultés que vous avez rencontrées dans votre relation de frère. Ah ouais exactement. On se rend compte que les brimades qu'on peut avoir à l'école, au collège, au lycée peuvent avoir des répercussions évidemment sur la vie de famille. Bien sûr sur la vie de famille puis sur la vie d'adulte aussi voilà comme je disais ça dépend comment on gère ça. Je n'oublie pas, je vis avec. Malheureusement beaucoup d'élèves sont encore victimes de ce fléau. C'était une nécessité, je devais en faire une chanson en fait. Mais que la boucle est bouclée en quelque sorte parce que vous le disiez tout à l'heure c'est que c'est la musique à l'époque qui vous permettait de tenir le coup et d'encaisser en quelque sorte justement tout ça. Et c'est la musique qui a été à l'origine de ces moqueries que j'ai subies à l'école parce que le début des moqueries c'est justement le fait que mon rap était ringard, je faisais des clips, c'était nul aux yeux des autres jeunes. Alors le titre de la chanson c'est Leave Me Alone, ça veut dire Laisse-moi tranquille en anglais. Le premier couplet traite du vécu de mon frère, le deuxième couplet est inspiré de mon histoire et le troisième couplet c'est une généralité où justement je vais un petit peu titiller toutes les personnes concernées par le harcèlement scolaire dont les professionnels de l'éducation. Parce que vous avez quelque chose à leur dire particulièrement justement à ceux que vous avez croisés à l'époque ? D'être vigilant, des mots, des actes, des faits qui peuvent se passer devant eux qui ne leur signifieraient pas grand chose peuvent être ressentis par les personnes qui les subissent comme des humiliations et quelque chose qui va les atteindre gravement au niveau psychologique par la suite. Donc voilà, d'être vigilant et d'agir en tant qu'adulte responsable. Parce que de votre point de vue on a encore trop tendance à fermer les yeux ou en tout cas à ne pas les ouvrir assez grands. À défaut de les fermer, peut-être ne pas les ouvrir assez grands. Oui, c'est bien expliqué, c'est bien défini, j'aime bien. On va rester sur le positif exactement. Oui, c'est une bonne façon de voir la chose. Donc vous, vous êtes passé par ces difficultés, votre frère aussi, victime de harcèlement scolaire. Si là, ce matin, il y a des enfants qui vous entendent, qui entendent ce message, qui n'en ont du coup jamais parlé comme vous à leurs frères et soeurs, à leurs parents, qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire ? Alors, différentes choses pour les victimes. Exprimez-vous, c'est ce que je mets en avant dans le clip, c'est-à-dire que c'est très compliqué quand on est jeune d'aller voir quelqu'un, d'aller voir les responsables d'un établissement, d'aller voir ses parents en disant « voilà, je suis malmené à l'école ». C'est très compliqué parce qu'on se sent honteux. Donc voilà, exprimez-vous, si ce n'est pas par la parole, que ce soit par le biais de diverses activités qui puissent vous servir d'exutoire. Les témoins, parlez, allez prévenir les professionnels en dénonçant ce que vous pouvez voir ou entendre. Ça peut sauver des vies. Et ensuite, les harceleurs, prenez conscience du mal que vous faites au moment où vous insultez, vous vous moquez, vous tapez quelqu'un, juste pour rigoler. Parce que voilà, juste pour rigoler, la personne qui le subit ne rigole pas avec ça. Il faut penser à tout ça. Je sais que c'est compliqué quand on est jeune parce qu'il y a l'immaturité, mais voilà, il peut y avoir des conséquences graves et il faut y penser. Leave Me Alone, la chanson et les clips de Penscourt. Ils sortent en téléchargement gratuit, le clip et la chanson, à la fin du mois. Rendez-vous sur les réseaux sociaux, sur Internet, avec un but, un message simple. Enfin, diffuser en tous les cas ce message le plus largement possible. On en reparlera sur France Bleu Azure. On en reparlera sur France Bleu Azure.